vu qu'on est dans la snapshot CSW14A qui préparait justement cette mise à jour alors qu'est-ce qu'il y a de neuf ? il y a de neuf que la manière de calculer le déplacement des pigmen a été recalculée ce qui est extrêmement pratique pour les usines à or et xp j'ai commencé à remplir les coffres tout en construisant rapidement donc justement vite fait ce petit truc il n'y a pas de trieur juste histoire que ça descende donc on va voir tout de suite comment ça marche l'avantage c'est que c'est un très vieux truc que j'ai construit ici et que ça permet de recycler facilement ces usines 1.8 que vous avez déjà fait et de ne même pas s'embêter à mettre de redstone donc moi je ne m'étais pas embêté à faire un cercle j'avais fait un bête carré mais c'est mieux de faire un cercle c'est mieux aussi de veiller à ce qu'il n'y ait pas de spawn possible pour les ghasts ce que je n'avais pas fait à l'époque où je débutais sur Minecraft mais bref donc évidemment si on veut éviter qu'il y ait un spawn de ghasts il faut le mettre un peu plus bas pour le moment on a un petit défaut c'est que je suis monté trop haut et que si je veux faire un toit avec des demi-dalles pour empêcher voilà je ne peux pas je ne peux pas ou alors il faudrait que je refasse ça à un étage plus bas donc en attendant tant pis il y a un spawn de ghasts c'est pas bien grave alors en attendant nous avons donc cette petite usine qui marche de manière tout à fait traditionnelle c'est un peu le système de triple donuts qui existe et qui est très répandu en Minecraft 1.8 on a donc trois plateformes de spawn pour les big men je répète il vaut mieux qu'elles soient rondes pour optimiser pour optimiser leur intelligence artificielle et les endroits où ils vont être détectés et les endroits où ils vont apparaître mais c'est pas bien grave si comme dans le cas présent la structure n'est pas ronde donc ici on a un entonnoir où ils sont tous précipités je vais vous demander comment les étages d'en dessous arrivent moi aussi et de refaire l'accès ça c'est amusant oui c'est ça c'est parce qu'il y avait il y avait trop de trop de lag à l'époque sur Minecraft 1.9.1 tout simplement les Minecraft 1.9 d'avant donc j'avais coupé l'accès je me souviens maintenant c'est pas grave cette usine peut produire encore plus que ce que je pensais voilà parfait bon je pense qu'on va pas faire forcément la même chose de chaque côté exactement avec une précision absolue et au moins voilà au moins ça marche donc là nous avons donc tous les étages qui peuvent facilement arriver ici et se précipiter ah bah qu'est-ce que je suis bête si l'étage d'avant il pouvait arriver directement par là il va pas dire bref bref donc ils vont tous se précipiter ici ils ne vont pas voir la trappe et ils vont tomber sur le cactus alors vous direz c'est vrai les les cactus ça détruit certains items oui ça détruit certains items vous avez raison si vous avez moyen de les tuer avec de la redstone évidemment ne vous privez pas vous avez aussi moyen de les tuer tout simplement en les faisant tomber jusqu'en bas voilà ici hop hop je remets ça donc on les fait tout simplement tomber et puis ils vont aller s'écraser en bas et dans ce cas là vous les ferez s'écraser sur une couche de hoopers qui récolteront l'or là il ne faudrait aucune perte même si là franchement les pertes sont assez faibles vu la manière dont ça marche hop tranquillement oui donc avec le cactus il y a des pertes très faibles de toute manière c'est quand même super rentable et ça a l'avantage de vous permettre de ne pas bouger du tout et d'être relativement simple à faire si vous ne vous sentez pas à l'aise avec la redstone ici il n'y a absolument aucune redstone à faire vous vous contentez tout simplement de construire ça et les happy men vont aller faire les uns après les autres sur le cactus parce qu'on va constater tous ensemble juste maintenant alors oui lui il ne sert à rien il va falloir que je le retire hop on va voir c'était pour des petits tests alors nous sommes donc face à une usine qui avait été donc à la base pour 1.8 et entre temps j'ai fait pas mal de tests etc pour vérifier certaines choses et pour essayer de faire en sorte qu'elle fonctionne à peu près bien mais jusqu'ici j'étais pas satisfait parce qu'on finissait par perdre à l'aggro au bout d'un moment et j'ai trouvé un moyen de ne plus du tout perdre à l'aggro ce qui est donc très très intéressant alors on va donc se mettre en game mode 0 ce serait bien que j'ai utilisé mais c'est pas grave on va donc monter vite fait là-haut viser n'importe quelle big men et hop là vous voyez ils vont tous se précipiter quels que soient les étages et ils vont tomber les uns après les autres alors ici en hauteur on est un petit peu en danger parce qu'il est possible qu'il y ait des gaz qui arrivent oui oui là on les voit ils vont tous se précipiter vers la mort donc en attendant on va ici et je vais vous montrer l'astuce l'astuce c'est tout simplement de sauter ce qui est extrêmement simple avec la barre d'espace par défaut c'est le saut vous avez qu'à poser je sais pas un téléphone portable un presse-papier ou n'importe quoi de lourd et ça va tout simplement vous permettre de garder l'aggro plus ou moins éternellement tout en étant totalement FK et donc là vous voyez mon niveau qui n'a pas augmenté je ne sais pas à quel niveau j'étais quand j'ai commencé la vidéo est-ce que j'étais au niveau 25 ou un peu je ne sais plus et vous voyez quand même le niveau augmente relativement vite et donc l'astuce c'est d'utiliser des couches de neige je le rappelle il y a beaucoup de zones qui utilisent des couches de neige ici contre le cactus parce que ça permet au cactus tout simplement de continuer à pousser et de ne pas disparaître mais ça permet aussi d'empêcher les bébés bignènes de venir nous agresser donc évidemment c'est pas très agréable à regarder on va perdre gentiment l'aggro et déjà la foufouillée je sais récupérer tout ça rien qu'en étant pas loin donc sincèrement le cactus c'est pas vraiment un problème ça va pas détruire tant que ça un long d'item il faudrait que j'avais fait plusieurs tests et des fois il y avait carrément aucune perte tout simplement parce qu'il y a les hoopers tout autour éventuellement même on peut mettre des minecart hoopers ou un peu plus de rayons d'action et dans un d'accord on a vraiment qu'est-ce pas oublié mais bref on va donc voir vite fait si ah oui c'est vrai ça je vais essayer un MLG MLG avec l'échelle hop voilà c'était pas vraiment au dernier moment bref et on va voir normalement les coffres ils sont pas mal remplis alors si je me trompe pas c'est par ici que ça se remplit en premier voilà je sais plus non ça a dû changer oui voilà c'est en train d'augmenter donc globalement en faisant donc 34 niveaux d'XP on a déjà tout ça tout ça hop hop on va voir tout de suite combien ça fait parce que je m'étais amusé à mourir juste avant pour pouvoir tester combien ça faisait expat gagner sans compter que bien entendu toute cette chair ça c'est un truc que j'avais jeté à un moment c'est marrant toute cette chair de cochon zombie c'est très utile également parce que vous pouvez l'échanger avec des villageois qui vont vous donner des amourdes à la place ce qui est tout bonus pour pouvoir continuer à faire peu mal de choses intéressantes notamment acheter mending les villageoises sont une très bonne source pour avoir beaucoup de livres mending très facilement alors on va tout de suite voir coller la table donc on va tout de suite voir combien ça nous fait de lingots c'est que mine de rien il y en a pas mal des lingots et forcément ça va extrêmement vite donc les avantages de cette usine c'est surtout qu'elle est relativement simple à faire vu qu'il n'y a pas de redstone elle est encore plus simple à faire si vous avez déjà par le passé le triple donut c'est que vous pouvez recycler toute l'installation déjà existante vu que vous avez vous pouvez garder un instant vous pouvez garder très facilement tout ce qui a déjà été fait par le passé et faire juste quelques tout petits changements alors bah c'est pas mal en quelques minutes on se fait deux stacks de lingots ce qui est pas mal du tout sans compter toute la quantité phénoménale de chair de zombie qui vous donnera à peu près une très grande quantité d'émorodes si vous avez une petite usine à vie la joie ça c'est pareil c'est assez simple à faire dans des usines à vie la joie donc voilà vous avez cette petite usine qui sera en téléchargement si vous le souhaitez et qui est franchement simple à faire vous avez juste à construire les trois plateformes si ce n'est déjà fait cette petite zone d'accueil et ici c'est on voit on voit tous les différents hoopers qui se dirigent les uns après les autres ah tiens ça c'est un autre endroit où on reçoit l'expé donc tous ces hoopers qui se dirigent dans ces coffres et qui servent graduellement à ce que tout soit amené en bas et bien entendu on peut retrouver au dessus le bloc de sable sur lequel est posé le cactus parmi les hoopers donc voilà une petite méthode bien sympa qui a beaucoup d'avantages de simplicité bien entendu vous préférez certainement faire d'autres méthodes mais celle-ci est assez intéressante si vous êtes dans 1.9.3 et probablement en snap on est en version minecraft supérieure c'est quand même assez intéressant à noter qu'il n'y ait plus du tout de lag normalement on va tester avec les FPS 49 FPS ouais sinon on est assez plein ah ouais quand même 2 28 27 4 bon normalement il n'y a pas trop de chutes de FPS enfin enfin toujours est-il que c'est déjà nettement on va dire qu'avant parce qu'avant ça chutait des fois un peu FPS alors que là ça reste globalement jouable on peut le constater c'est à peu près potable malgré tout là je suis en train de régler en plus donc c'est un système pas mal bon pour le moment ça fait un peu court pop aussi donc on va aller tenter le MLG voilà un peu au dernier moment et lui est-ce qu'il y a non bon bah tant mieux bref donc voilà j'avais posté à côté de mon copain bien on va on va poster ensemble et puis je vais vous dire à une prochaine fois et lui il s'en va et j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel et c'est pas vraiment un tutoriel c'est plutôt une présentation mais vous pouvez télécharger tout simplement la construction si vous le souhaitez pour voir comment faire et si vous voulez que je fasse un tutoriel vous allez bien te demander peut-être allez à une prochaine fois je vous souhaite je vous souhaite